Qu'est-ce que c'est le sida ? Comment se déroule l'infection ? Quels sont les symptômes de la maladie ? Quels sont les modes de transmission du sida ? Quel comportement tenir envers les personnes séropositives ? C'est autour de ces points que nous allons essayer d'accentuer notre chronique du jour. Mes téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de votre chronique sanitaire présentée par votre journaliste Ramon Toulaye Seck. C'est toujours avec grand plaisir que nous partageons ensemble ces thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive dont le but n'est rien d'autre que d'avoir une sexualité responsable, une sexualité où tout le monde vraiment pourra essayer de voir les contours pour se jouir de ses doigts mais également de ses devoirs. Alors aujourd'hui nous allons parler de la maladie du sida. Qu'est-ce qu'elle est le sida ? Quels sont les symptômes de la maladie ? Comment se transmettre la transmission ? Et comment vraiment se tenir envers ces personnes qui sont séropositives ? Car au cours de ce développement, nous allons y revenir. Ce n'est pas vraiment recommandé de fuir ou bien de discriminer ces personnes séropositives. Maintenant, en ce qui concerne, qu'est-ce que c'est que le sida ? Parce qu'il faut savoir qu'on distingue actuellement deux types de VIH, à savoir le VIH-1 et le VIH-2. Et ces deux VIH sont vraiment de type très proches, très reprochés ou bien très proches. Maintenant, le VIH-1 a été isolé en 1983 par l'équipe de Françoise, Barreille, Futoulise et Luc Montagnier. Découverte, qui leur a d'ailleurs valu un prix Nobel de médecine en 2008, que l'Ordre des médecins ou bien des pharmaciens connaissent bien sûr. Alors, c'est la forme du virus qui est la plus répandue autour du globe, c'est-à-dire le VIH-1. Alors, en ce qui concerne le VIH-2, la forme a été isolée en 1986. Elle est moins répandue ou bien moins pathogène que le VIH-1. Elle présente un risque de transmission plus faible et une évolutivité plus lente. Le VIH-2 est surtout plus présente ici en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. D'où parfois les taux de séropositivité du moins, ce qu'on note de plus en plus dans le continent africain. Maintenant, si nous allons pour parler du comment se déroule l'infection, c'est un point très important parce que beaucoup de gens ignorent cet aspect qui vraiment est le début de l'infection. Maintenant, le virus de l'immunodefiance acquise est un virus de type rétro-virus, donc c'est-à-dire qui s'attaque aux cellules du système immunitaire, dont les lymphocytes T, porteurs de la protéine CD4, et les détruisent. Donc, une fois que le virus s'installe dans l'organisme de l'individu, il commence à détruire ces lymphocytes qui sont porteurs, qui sont garants d'une défense au niveau des éléments qui se trouvent dans l'organisme. Ainsi, comme tout virus, le VIH se sert des éléments présents dans la cellule pour se reproduire. Il injecte son matériel génétique dans le lymphocyte qui fabrique d'ailleurs son ensemble et différents constituants viraux. Donc, n'oubliez pas que les globules rouges, les globules blancs, que les lymphocytes 4 font partie de ces constituants-là qui vraiment essayent de défendre l'organisme, le système de reproduction du corps humain. Maintenant, au terme de ce cycle, les virus nouvellement formés ressortent du lymphocyte. Alors, il y a un procécite qui commence à vraiment se répandre dans le corps, dans l'organisme de l'être humain. Cette infection par le VIH détruit petit à petit la réserve, autant pour moi, la réserve de cellules immunitaires de l'organisme, ce qui le rend sensible aux infections opportunistes, c'est-à-dire survenant à raison du déficit immunitaire. Alors, c'est important que les gens sachent que si, par exemple, le virus atteint l'organisme, il va tout simplement essayer de détruire les lymphocytes 4, les globules rouges ainsi que les globules blancs pour essayer de fragiliser le corps de l'être humain. Maintenant, une fois que ce travail a été fait, donc, l'être humain commence vraiment à se sentir faible et de ce fait, il y a beaucoup de maladies qui sont vraiment les portes d'entrée au niveau du système. Maintenant, si nous devons parler de quels sont les symptômes de la maladie, parce qu'aussi c'est important, parfois, on a tendance à entendre certaines personnes dire que moi, je n'ai pas vu de symptômes développer au niveau de mon corps. Alors, du coup, je me sentais ou bien je me croyais être vraiment une personne garant, une personne saine. Malheureusement, ce sont des choses que beaucoup ignorent. Au premier stade de l'infection, les malades ne présentent pas de symptômes. Ça, c'est un constat général et aussi affirmé. Le délai avant leurs apparitions est valable d'une personne à une autre, de 5 ans à 15 ans, voire même plus. D'où l'importance pour les personnes vraiment d'aller tout le temps se faire vacciner, d'aller tout le temps se faire ce qu'on appelle le test de dépistage, pour connaître sa situation, pour connaître vraiment l'état de sa santé. Parce que parfois, on peut laisser la maladie entre 10, 15 ans, 20 ans. Et maintenant, à ce stade où vraiment le système immunitaire a totalement été détruit, maintenant que l'être humain soit conscient de la gravité de la situation, et ainsi beaucoup de gens le notent et le constatent. Qu'est-ce qu'on constate ? Des morts, vraiment des choses que les médecins ne peuvent pas du tout rétablir. Alors, il existe en effet une période durant laquelle l'infection est continue par le système immunitaire. Donc, c'est au cours aussi de ce développement que nous viendrons sur cet aspect. Lorsque le nombre de lymphocytes baisse, des premières manifestations apparaissent, telles que par exemple des cardioses, une diarrhée intense, ou bien même chronique, une fièvre, le syndrome d'immunodefiance acquise, c'est-à-dire le sida, s'installe quand un système immunitaire est débordé. Alors, à ce stade, il n'y a plus possibilité vraiment de revenir à un stade normal. Il n'y a plus possibilité vraiment que l'être humain retrouve sa santé normale, parce que tout a été débordé, tout a été dégradé. Donc, les lymphocytes sont détruites, les globules rouges de même, ainsi que les globules brins. Alors, il n'y a plus de système défensif pour vraiment venir en aide le système immunitaire. Et à ce stade, ce qui est plus important, les personnes sont alors sujettes des infections opportunistes. Par exemple, la tuberculose, qui vraiment fait ses ravages à travers le continent africain, la pneumatosis, la zona, entre autres, ainsi qu'à certains cancers. Par exemple, on peut noter parmi ces cancers, celles qui sont récemment ou bien dernièrement recensées, on peut citer la maladie de Kaposi. Kaposi, tumeur cutané, dû à une forme de virus du lèpre. Donc, on voit surtout au niveau du centre, vraiment très répandu. Les lymphomes non-hôtes du kien, c'est-à-dire les cancers du système immunitaire ou le cancer du col de l'utérus. Alors, c'est à travers aussi cette chronique qu'on lance, on appelle, à ces jeunes dames qui, parfois, souffrent de ces cancers, d'aller faire ce qu'on appelle le vaccin, d'aller faire le dépistage pour connaître sa santé. Maintenant, pour revenir sur les modes de transmission du sida, c'est important. Quels sont les modes de transmission du sida ? Par quelle voie, vraiment, attrape-t-on ce virus ? Qu'est-ce qui peut vraiment nous donner, c'est-à-dire cette maladie ? Alors, il n'y a que trois voies possibles pour qu'une personne, vraiment, soit atteinte de ce virus. Une, il y a ce qu'on appelle la voie sexuelle, je reviendrai. Deuxièmement, la voie maternelle de la mère à son enfant. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la voie sanguine. Et maintenant, pour revenir à la première voie, la voie sanguine, la voie sexuelle du moins. Donc, c'est lors des rapports sexuels non protégés ou de contacts buccogénitaux. Et là, on va entendre ce terme parce que beaucoup de personnes ont l'habitude maintenant, à travers les pratiques sexuelles, de faire ce qu'on appelle le cullingus ou bien les fellations. Alors, à ce type de rapport, non protégé, la personne peut facilement attraper ce qu'on appelle le virus. D'où l'importance vraiment de se protéger. Et la meilleure façon de se protéger est d'utiliser ce qu'on appelle le préservatif. Que ce soit le préservatif féminin ou masculin, ce qu'on appelle les condoms. Donc, pour la deuxième voie, c'est important, je l'ai dit tantôt, la voie sanguine. Et lorsqu'on parle là de la voie sanguine, là, la pathologie peut se contacter ou bien peut se contracter lors d'une transfusion sanguine avec du sang contaminé. Par exemple, ça arrive souvent, ces cas, chez les médecins ou bien les chages femmes. En France, par exemple, la recherche d'agents transmissibles comme le VIH est systématiquement réalisée c'est les personnes d'honneur de sang. Et ceci, vraiment, rend ces cas de figure quasi impossibles. D'où l'importance qu'on lance aussi un appel à nos agents de la santé d'aller vers ces voies pour vraiment essayer de réduire le mode de cette transfusion. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi, ce mode de transmission peut également se faire via le partage d'aigu ou des seringues. D'où l'importance, vraiment, d'être vigilant par rapport aux objets que nous utilisons. Les lames, les seringues, les coupes-ongles, les rasoirs, entre autres. Donc, tout ceci, vraiment, pour favoriser ce qu'on appelle l'accès facile à ce qu'on appelle la transmission du VIH SIDA. Donc, si vous avez un partenaire ou bien des personnes avec qui vous vivez, faites attention en utilisant ces objets car ceci peut vraiment vous porter de grandes préjudices. Maintenant, par rapport avec la voie maternelle. La voie maternelle, auparavant, c'était vraiment beaucoup répandue. Donc, c'est lors de l'accouchement ou de l'allaitement au sein, une mère atteinte du VIH vraiment peut contaminer son enfant. Le taux de transmission par ce biais a chuté dramatiquement ou bien drastiquement depuis l'apparition de traitements antirétrovioraux. Pourquoi? Parce qu'on a noté que, de nos jours, la mère peut être atteinte du VIH, mais avec le traitement, avec l'attention des médecins, avec les médicaments qu'elle prenne, donc elle peut épargner son enfant par rapport à cette situation. Mais également, une femme aussi peut être avec son conjoint et être séropositif. Maintenant, à travers les traitements qu'elle subit, entre autres, vraiment, elle peut épargner aussi son conjoint par rapport à cette situation. D'où l'importance, maintenant, de revenir au dernier point, le comportement à tenir envers des personnes séropositives. Parce qu'on a tendance à le voir tout le temps, il y a ce qu'on appelle cette stigmatisation, cette discrimination envers les gens qui ont le virus. Maintenant, il va falloir vraiment que les gens changent d'attitude. Le pourquoi? Parce qu'on peut être atteinte de ce virus sans pour autant le donner à une autre personne. Parce que tout à l'heure, j'ai développé trois modes de transmission possibles. Voix sanguine, voix sexuelle ou bien la mère à l'enfant. Maintenant, si ces trois voies ne sont pas du tout présentes, alors sachez tout simplement que la personne ne peut en aucun moment vous transmettre le virus. Alors, pourquoi fure une personne qui est atteinte du VIH? Elle est ma collègue, elle est ma voisine. Donc, si toutefois, elle a été atteinte de cette maladie, donc vraiment, qu'est-ce qu'elle a besoin? Qu'on la console ou bien qu'on le console, qu'on l'apporte assistance, mais aussi qu'on ne la fuit pas. Parce que la maladie ne se transmet pas du jour au lendemain ou bien d'un contact physique entre autres. Donc, évitez ces préjugés que vous faites à l'endroit de ces gens. Et encore une fois, il va falloir que vous essayez avec votre médecin de faire régulièrement des tests de dépistage pour voir l'état de votre santé. Parce que mieux vaut se prévenir que guérir et le sida est encore là et qui fait ses ravages. Parfois, beaucoup de personnes l'ignorent ou bien même cherchent de cacher la réalité, mais elle est là, le sida du moins est là et il est beaucoup plus présent, surtout chez les filles qu'on appelle les filles de morce légère entre autres. Donc, le but de cette chronique, c'est tout simplement de vous dire qu'il va falloir comprendre notre sexualité de manière très responsable. Parce qu'au moment où nous nous accouplons avec nos partenaires, nous devons vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires, que ce soit sur les préservatifs, que ce soit éviter un peu ce qu'on appelle les relations bico-horaux, les fellations, les cuninengus entre autres, et vraiment aller dans la voie normale. Et ainsi, nous pourrons avoir une santé pérenne, saine, mais aussi sûre. Amis téléspectateurs, sans doute, nous allons essayer de voir avec notre sage-femme d'autres questions liées à la thématique ou bien à la chronique. Mais vous aussi, n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur ce qu'on appelle nos pages. Ainsi, nous pourrons ensemble essayer de parler d'autres thématiques qui auront une importance capitale pour les jeunes. Parce que Saine Jeune TV, c'est la télé des jeunes et des ados. Sur ce, je vous dis d'ici 15 jours dans une autre thématique, Inch'Allah. Saine Jeune TV, c'est une autre thématique, Inch'Allah.